Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous sommes déjà arrivés au mois de décembre, alors je vous souhaite qu'il soit joyeux. Et en attendant, on va commencer tout de suite le tirage pour les lions, donc les lions qui sont en couple, les lions qui sont célibataires. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne vous concerne pas en tout point. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, alors c'est impossible que tous vivent la même chose en même temps. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres. Et c'est important également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et c'est vous qui décidez aussi quelle direction vous donnez à votre vie. Les tirages qui sont faits ici ne sont absolument pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non des tirages de fatalité. Alors reprenez votre pouvoir. Donc on commence tout de suite avec le tirage pour ceux qui sont en couple, les lions qui sont en couple. Et je poursuivrai tout à l'heure pour les célibatins. Donc d'abord avec la carte de l'oracle de l'énergie, ce qu'on a comme carte qui s'est présentée, c'est l'ange de l'équilibre. Alors ce bel ange de l'équilibre, justement, il est là pour venir rééquilibrer les choses dans votre vie. Donc gardez toujours cet ange-là dans votre tête, surtout peut-être ce mois-ci au mois de décembre, puisque sûrement que vous en aurez besoin pour une situation particulière que je vais décrire ici. Et cet ange-là va venir vous apporter, vous faire prendre conscience de remettre les choses à leur place, d'accord? De garder un certain équilibre dans votre vie, parce que tout ce que vous avez bâti jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez récolté, bien, vous voulez le préserver. Alors juste de garder cet ange-là qui va pouvoir vous aider, en fait, à garder votre équilibre, ce que vous avez bâti, ce que vous avez récolté jusqu'à aujourd'hui, parce que vous le méritez. Et probablement aussi que votre conjoint, conjointe, le mérite également, d'accord? Donc ici, cet ange-là aussi vient vous parler de rester centré sur vos objectifs de vie et de faire des choix qui vont vous permettre de rester respectueux envers vous-même, d'accord? Alors on garde cette belle carte-là en tête pendant le tirage. Donc les cartes des anges de l'amour, les messages des anges de l'amour, d'abord c'est attention au drapeau rouge, la carte du flirt et la carte amour véritable. Alors ce qu'on vient nous dire ici, avec la carte attention au drapeau rouge, l'impression, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc ici, justement, avec l'ange de l'équilibre, je vous ai dit que l'ange de l'équilibre vous invite à rester centré sur vos objectifs de vie. Et c'est un peu ce que les cartes nous décrivent ici. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage qui reste concentré. Normalement, dans certains tarons, on voit le bâton et au bout du bâton, il y a une flamme. Et cette flamme-là, c'est l'objectif ou, disons, à atteindre ou le but ou la passion, par exemple, à atteindre. Et le roi, il reste totalement concentré sur cet objectif-là. Et d'ailleurs, vous avez la carte du chariot aussi qui se présente. Donc la carte du chariot, elle nous parle justement d'objectifs. Elle nous parle de but à atteindre. Elle nous parle aussi de progression, de toujours progresser vers son but. Elle nous parle aussi, le chariot nous parle de la famille. Parce que c'est la carte qui représente le cancer. Et le cancer, c'est la famille. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, par exemple, ou juste en union, de fait, peu importe, vous êtes en couple, vous formez une famille, un foyer. Bien, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose qui est important probablement pour votre conjoint ou pour votre conjointe. Alors, c'est de rester focussé sur la famille que vous formez, sur le couple que vous formez. Ça, c'est votre but ultime. C'est votre but premier dans votre vie actuelle, d'accord? Donc, de focusser sur l'importance de garder les liens serrés. Et on voit ici avec la reine d'épée que vous devez prendre une décision importante dans votre vie. Vous avez les drapeaux rouges ici. Donc, il y a quelque chose que vous devez faire attention. Et on a la carte du jugement également. Donc, il y a une prise de conscience à faire ici très importante. Et je reste vague parce qu'on va expliquer un petit peu plus loin. Mais il y a vraiment, vous devez vous, pour trouver votre équilibre, ou pour garder votre équilibre, vous devez vous centrer et prendre la meilleure décision qui soit dans votre situation actuelle. Et on vient vous donner les signes. On vient vous prévenir. On vient vous réveiller, en fait, avec la carte du jugement, d'accord? Il y a un ange qui vient sonner du corps et on vient vous réveiller. Et probablement que c'est ce message ici que vous êtes en train de recevoir qui va... cet ange, hein, qui passe peut-être à travers ce message pour vous expliquer que vous devez prendre conscience de l'importance de votre foyer, de votre famille, de votre union ou de votre couple, d'accord? Et de quoi il s'agit, en fait, c'est que vous êtes probablement une personne qui est très, très ouverte, hein, qui aime les gens, qui est ouverte. Et vous avez du mal, en fait, parce qu'on a le 3 de coupe ici. Donc, on voit beaucoup de festivités, beaucoup de fêtes, beaucoup d'amusement ici, de divertissement. Alors, j'ai l'impression que vous êtes peut-être des gens qui avaient l'habitude de beaucoup sortir en boîte ou bien sortir entre amis. Mais vous avez de la difficulté à ériger vos limites, à faire comprendre aux autres vos limites, d'accord? Et ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée vient nous parler, justement, des barrières que l'on doit mettre autour de soi. Et avec la carte du flirt, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous vous permettez, de par votre comportement, de par votre ouverture aux autres, justement, vous permettez un peu trop l'accès à vous. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter, ternir un peu votre relation. Peut-être que votre conjoint ou votre conjoint n'apprécie pas vraiment ce comportement qui n'est pas nécessairement mal intentionné, mais qui, quand même, peut faire des ravages dans votre couple. Alors, vous avez besoin, ici, d'ériger des limites et de les faire comprendre aux gens qui vous entourent. D'accord? Parce que juste le simple fait de ne pas être capable de mettre vos limites, bien, ça fait en sorte que ça peut créer des conflits dans le couple. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours fait dans votre passé. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours été de cette façon. Vous avez toujours réagi de cette façon. Et c'est difficile, peut-être, pour vous de, justement, aujourd'hui, tout d'un coup, parce que vous êtes en cours, parce que vous êtes engagés, peut-être, de savoir comment, justement, ériger vos limites. Mais vous savez, ça vaut la peine de faire l'effort parce que, ici, cette situation, justement, ne vaut pas la peine de blesser l'autre. D'accord? Alors, oui, vous êtes peut-être nostalgique. Vous avez peut-être, vous aimez peut-être cette sensation que vous avez de toujours plaire aux autres. Vous aimez probablement ce sentiment-là. Donc, vous êtes un peu nostalgique, peut-être, de votre jeunesse dans le temps où vous étiez un peu plus libre et qu'il n'y avait aucune limite, aucune barrière. Mais on vous dit ici, maintenant, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est important pour vous. Alors, vous devez faire les efforts. Vous engagez davantage auprès de cette personne-là, d'être quelqu'un de fiable sur qui cette personne-là peut compter. et ne pas avoir peur quand il ou elle rentre à la maison seul, de penser que vous êtes entre les mains de quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, ici, c'est vraiment d'avoir la capacité de montrer à l'autre, de mettre la personne en sécurité, de faire en sorte que cette personne-là se sente sécure à vos côtés et que cette personne-là sache que vous êtes une personne sur qui elle ou il peut compter. D'accord? Que vous êtes fiable. D'accord? Apportez un peu de sentiment de sécurité ici. Parce que, pourquoi? Parce que, justement, on vous dit que c'est votre amour véritable. Cette personne-là qui fait partie de votre vie, qui vous a supporté jusqu'ici, qui vous a aimé comme vous êtes jusqu'à maintenant, qui vous supporte, qui vous soutient, qui accepte vos travers aussi. Bien, c'est votre amour véritable et donc, il faut en prendre soin. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de reconnecter ici avec cette personne-là, d'être vraiment en connexion particulière avec cette personne. On a la carte de tempérance qui se présente ici. Alors, la carte de tempérance nous parle aussi de guérison, donc peut-être de guérir de cette situation, de cette nostalgie du passé, qui nous parle de connexion, d'entrer en profonde connexion avec l'autre et aussi de savoir sur quel pied danser. D'accord? Alors, voilà. Donc, soyez, essayez d'avoir une relation très étroite avec votre partenaire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez bâti quelque chose, probablement ensemble, vous avez le neuf de couple, tout ce que vous souhaitez, soit-il, vous l'avez en cette personne-là. Vous avez trouvé le bonheur, vous avez trouvé l'amour véritable, quelqu'un qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et vous avez probablement bâti ensemble beaucoup de choses. Alors, ici, c'est le temps de vous arrêter un moment pour réfléchir à la situation avec le pendu, pour penser justement à resserrer les liens et changer votre vision des choses. Parce que vous avez peut-être tendance à banaliser ce que cette situation-là peut faire auprès de votre conjoint ou conjointe. Les effets ou bien les dégâts que ça peut causer. D'accord? Vous avez peut-être tendance à le banaliser parce que vous n'en prenez pas encore tout à fait conscience des effets négatifs que ça peut apporter. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de nourrir la flamme de votre amour en vous concentrant sur cette personne-là, en apportant votre soutien, votre amour à cette personne-là et en donnant toute votre attention à cette personne. Et également, il y a une carte supplémentaire qui est sortie, c'est la carte de la force, parce que vous êtes capable de vous maîtriser. Et cet ange de l'équilibre est venu vous dire justement de dompter l'animal en vous, de dompter ce qu'il y a à dompter, de maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi. Et cet ange de l'équilibre, c'est ce qu'il vous apporte, le travail sur la maîtrise de vous-même. Alors, voilà. Donc, c'est le message qu'on avait à vous donner aujourd'hui pour vous, les chers lions qui sont en couple. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, on sait que vous êtes des signes de feu, vous êtes des gens très passionnés. Alors, c'est sûr que c'est probablement facile pour vous d'attirer des gens à vous, de par votre charisme. Alors, faites simplement attention aux sentiments de votre partenaire de vie. Alors, voilà pour vous, ceux qui sont en couple. Je vais maintenant laisser place au tirage des célibataires. Alors, je vais juste noter le temps ici. Donc, je retire ces cartes-là et on passe au tirage des célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a en premier? C'est d'abord la carte jardin et portail. Très belle carte. Regardez bien l'image. Alors, on voit une jeune fille. On sent que c'est une jeune fille timide, une jeune fille réservée qui est dans un magnifique jardin qui est vraiment protégée par des barrières, par une clôture et qui regarde au loin le monde qui se présente devant elle. Alors, c'est une belle image tout simplement pour nous dire que cette personne-là, en fait, on parle de vous, peut-être vous êtes dans un certain confort, vous êtes entouré, vous êtes protégé, en fait, ou vous êtes protégé vous-même d'une ou d'une situation. Vous avez du mal, peut-être, à sortir dans le monde parce que vous avez peur de l'inconnu, probablement, ici. Et ça vous empêche, en fait, même si vous êtes bien, même si vous êtes dans un monde confortable, même si vous vous êtes créé un monde adorable, mais ça vous empêche aussi de sortir par peur de l'inconnu, de sortir, d'aller voir le monde un petit peu. Alors, gardez cette carte-là en tête, hein, parce que vous voyez les petits papillons, hein, ils se promènent dans votre jardin, mais aussi, ils se permettent d'aller un peu plus loin dans le monde. Alors, c'est un peu la même chose pour vous. Vous devez, peut-être, avoir cette pensée d'ouvrir la barrière et de faire quelques pas pour vous familiariser avec ce qui vous attend dehors. D'accord? Donc, on garde cette carte-là en tête pendant le tirage et on va voir ce que les cartes veulent vous dire. OK. Déjà, en partant, on vous dit, mes chers amis, de faire un effort. Alors, moi, j'ai l'impression de faire un effort d'ouverture. on va voir un petit peu plus loin. OK. Super. Ouais. Donc, oui, exactement. On vous dit ici de faire un effort, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, bien sûr. Et on vous montre ici la carte amour. Voyez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure des petits papillons sur la carte du jardin et portail. Alors, tout simplement, on vous dit ici, ouvrez-vous à l'amour. Le papillon, c'est un signe de transformation. Et dans le papillon, on voit un cœur ici. Alors, ouvrez-vous à l'amour, mes chers amis. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles par le passé au niveau amoureux. Mais on vous dit ici que c'est peut-être le temps. Vous avez peut-être assez passé de temps seul avec vous-même, seul à essayer de guérir vos blessures. Et maintenant, c'est le temps de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à vous ouvrir à l'amour parce que vous le méritez. Donc, de faire un effort ici de sortir un petit peu de votre zone de confort, de ce beau jardin qui vous protège, qui vous entoure. Alors, sortez un petit peu, faites un effort. On vous invite ici à aller vous amuser entre amis, d'être dans la légèreté, de festoyer, de vivre des moments agréables entre amis, de sortir un petit peu, de vous faire connaître, de vous faire voir, de vous faire apprécier, de vous entourer d'amis fidèles qui veulent votre bien et qui veulent aussi vous aider peut-être à trouver une personne ou vous aide à remonter votre estime de vous-même, en fait. D'accord? Donc, permettez à vos amis de vous aider en vous invitant à des sorties, à faire des choses ensemble, à vous amuser. Et de toute façon, en faisant ça, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être attirer l'attention sur vous sans le savoir nécessairement parce que quand on est dans une énergie de légèreté, on attire à soi des gens. Parce qu'on voit ici qu'en ce moment, vous êtes un peu dans la retenue, vous vous empêchez d'explorer le monde, vous vous empêchez de voir ce qui vous attend, de voir ce qui est là pour vous, les ressources qui peuvent venir vous combler. D'accord? Vous vous assoyez sur ce que vous avez déjà et vous avez peur de vous ouvrir. Si on regarde le personnage qui tient ses deniers, on ne sent pas une ouverture ici. D'accord? Alors, soyez confiant que l'univers s'occupe de vous et que si vous vous ouvrez à nouveau à l'amour, on va s'occuper de vous envoyer des personnes qui sont votre reflet, en fait, qui peuvent vous combler. D'accord? Alors, c'est à vous, en fait, de reconnaître la bonne personne, de ne pas vous précipiter, de simplement apprendre à les connaître et d'être dans cette légèreté festive ici. D'accord? On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et si vous gardez la pensée positive et la foi, ça va vous apporter éventuellement l'amour. Alors, ayez la foi en l'univers, ayez la foi en vous aussi. On vous parle de rencontre. Donc, il y a quelque chose qui est prévu pour vous par l'univers. Ça s'en vient pour vous, mais il faut que vous gardiez la foi et que vous appelez cette personne-là par des pensées positives. Donc, quelque chose se prépare au niveau amoureux pour vous. On le voit d'ailleurs ici, un nouvel amour et ça sera peut-être probablement un amour très sincère. Le valet de coupe, ça nous parle d'amour sincère, ça nous parle de quelqu'un qui est très doux, qui est poétique, qui va être très avenant avec vous ou avenante, indépendamment, ça peut être un homme ou une femme, alors, et qu'il y a des belles choses à vous proposer au niveau amoureux. Voyez-vous, sa coupe qui contient un poisson. Alors, plein de belles choses à vous proposer au niveau amoureux. Nouvelle aventure amoureuse qui peut se solder par une relation très solide, d'accord, empreinte d'amour, d'affection, de tendresse, d'amitié aussi. Et c'est quelqu'un probablement qui va vouloir vraiment s'investir dans la relation, qui va vouloir s'investir, investir aussi en vous. Alors, c'est quelqu'un qui va être probablement très fiable au niveau des sentiments, mais aussi au niveau de son engagement envers vous, d'accord, et qui regarde la situation et qui va être patient aussi pour voir qu'est-ce qui va en résulter. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à investir dans votre relation. Alors, soyez vraiment optimiste pour votre vie amoureuse. Maintenant, tout ce qui vous manque, en fait, c'est de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal par le passé. Parce que n'oubliez pas, ici, regardez la timidité de cette jeune fille. C'est comme si c'est quelqu'un qui, ça peut être une fille ou un homme, ici, un homme ou une femme, ici, qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas aller de l'avant parce que, par peur d'être blessée à nouveau. Alors, ici, on vous dit de pardonner à tous ceux qui vous ont blessé auparavant. Pardonner, mais aussi apprendre de ce que vous avez vécu. En libérant le passé, vous évitez davantage, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce qu'on vous dit sur la carte. Alors, quand on reste dans la retenue, quand on est rancunier, par exemple, ou bien qu'on ne veut pas s'ouvrir parce qu'on a peur d'être blessé, bien, c'est difficile de vivre un bonheur, un amour dans le moment présent de façon libre. Alors, au contraire, il faut s'ouvrir et vous avez la carte de guérison ici. Alors, apprendre à prendre le temps de vous guérir de ces blessures du passé pour pouvoir, justement, vivre dans le moment présent et aussi d'apprendre de ce que vous avez vécu pour ne pas permettre que la même chose se produise dans votre vie actuelle. On vous invite vraiment à tourner la page, tourner la page de votre passé et aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau ici dans votre vie. D'accord? Et vous savez, ici, on avait le 3 de coupe et cette carte-là du 6 d'épée peut nous parler aussi de demander l'aide nécessaire pour guérir, pour pardonner, pour apprendre. Si vous avez besoin, par exemple, soit d'une thérapie ou simplement de vous confier à des amis pour être capable de libérer votre passé et aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que, mes chers amis, c'est le soleil qui vous attend. C'est la réussite, c'est l'amour, c'est la collaboration, c'est un amour mutuel, c'est la joie. Alors, c'est une belle issue de tirage ici pour vous. Donc, permettez à cette chaleur de monter en vous et à l'amour de vous traverser. D'accord? Parce que vous le méritez. Alors, voilà, mes chers amis lions qui sont ces bâtards. C'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion. alors n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que vous allez passer un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. C'est la période qu'on passe avec des amis, avec la famille. Alors, profitez-en. Et on se retrouve, nous, l'année prochaine pour de nouvelles vidéos des énergies sentimentales. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501